hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto couture qui va être assez simple et rapide à réaliser puisqu'on va apprendre à faire ce petit col à mobile et donc ce col vous pourrez le porter aussi bien comme ici en version repliée ou alors vous pourrez aussi remonter ce col pour qu'il soit en position haute on va dire et vous pourrez aussi choisir la hauteur où vous souhaitez placer votre élastique pour justement soit avoir un col un peu plus discret ou un col beaucoup plus long voilà ça sera au choix donc de mon côté pour réaliser ce col j'ai utilisé ce tissu en plumetis que j'avais acheté chez toto tissu donc je sais pas si ils en ont encore en stock vous avoue que ça fait ça fait bien plus d'un an que je l'ai acheté et ça peut être aussi très sympa à réaliser dans un tissu à motif comme celui ci par exemple pour porter justement avec des un pull blanc ça peut être très très joli et je me suis dit également que dans de la gaz de coton ça pouvait être assez sympa donc l'avantage que j'ai eu de mon côté à utiliser du tissu en plumetis c'est que tout simplement il y a des petits points qui sont alignés donc notamment pour créer ces deux coutures ici qui permettent d'accueillir l'élastique et ben j'ai pas eu besoin de tracer de traits en fait tout simplement c'était juste beaucoup plus simple on va dire avec ce tissu là mais ça le fera très bien aussi avec du tissu uni il suffira tout simplement de tracer des traits bien droits pour vos coutures je précise également que dans la vidéo les mesures que je donne sont adaptées à mon tour de coup mais bien sûr je vous précise comment les adapter à votre tour de coup à vous il suffira en fait tout simplement de mesurer le tour de coup de multiplier par deux cette longueur pour la découpe du tissu de votre rectangle et après pour l'élastique il suffira de rajouter deux centimètres à votre tour de coup pour l'élastique qui sera à l'intérieur mais bon tout ça c'est expliqué dans la vidéo donc pas de soucis vous verrez également que je me suis pas trop embêtée au niveau de la couture finale en fait pour pour refermer les extrémités j'ai tout simplement fait un double on est donc je sais que certaines personnes ne trouveront pas ça très propre moi je trouve personnellement que ça ne se voit pas en fait avec les fronces directement et puis le la couture du coup est sur l'arrière donc ce que vous pouvez faire aussi c'est tout simplement ici quand vous allez coudre vos deux coutures ici n'allez pas jusqu'au bout en fait laisser un centimètre pareil pour l'élastique coudez le à environ un centimètre du bord et comme ça vous pourrez replier le tissu à l'intérieur de l'ouverture pour faire une couture nette droite sans qu'il y ait besoin de faire un ourlet voilà donc je vous laisserai choisir la méthode qui vous convient le mieux mais personnellement je trouve que c'est déjà enfin je trouve ça propre comme ça et de toute façon ça ne se voit pas je vous laisse donc sans plus attendre avec le tuto et je vous propose comme d'habitude qu'on se retrouve à la fin pour le débrief pour ce tuto il nous faudra notre tissu un mètre ruban et de l'élastique je vais ensuite débuter par mesurer mon tour de cou j'ai personnellement obtenu une mesure de 30 cm que je vais multiplier par deux pour la largeur de mon col et au niveau de la hauteur du col je choisis 35 cm mais vous pouvez rallonger ou raccourcir cette hauteur je découpe ensuite mon rectangle de 60 cm par 35 à l'aide d'un ciseau cranté afin de ne pas avoir à surfiler par la suite je viens ensuite replier mon tissu en deux dans le sens de la hauteur et avec mon tissu endroit contre endroit j'épingle et je vais pouvoir venir coudre à 1 cm du bord une fois la couture réalisée je vais pouvoir venir retourner le col puis je vais passer le fer dessus pour bien aplatir les coutures et le tissu une fois mon tissu bien repassé je vais pouvoir tracer les marquages de mes futures coutures qui accueilleront l'élastique pour cela je vais déjà repéré le haut de mon col et celui ci sera le côté où le tissu est juste plié pas l'endroit où il y à la couture ensuite je vais venir choisir la hauteur de mon col et pour cela je vais venir tracer un premier trait à environ 5 cm du haut du col et sur toute la largeur nos deux coutures devront être espacées d'un centimètre alors personnellement j'utilise mon maître ruban qui fait également un centimètre de hauteur pour justement tracer mes repères et étant donné que j'utilise un tissu en plumetis je n'ai pas forcément besoin de tracer des traits entiers puisque je pourrais me repérer des petits points mais si vous avez plutôt un tissu lisse et uni je vous conseille de tracer deux grands traits qui vous permettront d'avoir deux coutures bien droites de la couture et de la couture Une fois nos deux coutures réalisées, on va pouvoir se munir de l'élastique et on va reprendre notre mesure de tour de cou, donc personnellement 30 cm, auquel je vais ajouter 2 cm. Je découpe donc personnellement 32 cm d'élastique. Je viens ensuite, à l'aide d'une épingle à nourrice, passer l'élastique à l'intérieur des deux coutures et je fixe bien l'autre extrémité avec une épingle pour éviter qu'il parte au moment de la réalisation des fronces. Je viens ensuite retirer mon épingle à nourrice et bien épingler également. L'élastique à l'autre extrémité et pour éviter les épaisseurs pour les prochaines coutures, je vais essayer de placer mes élastiques à environ 1 cm du bord. Puis je viens ensuite coudre mon élastique aux deux extrémités avec un point zigzag. Je viens ensuite couper un morceau de 3 cm d'élastique en deux dans la largeur, ce qui me servira d'attache pour accrocher mon bouton lors de la fermeture du col. Je vais ensuite venir réaliser de chaque côté un double ourlet. Et je vais en profiter pour placer mon élastique qui sera par la même occasion pris dans la couture. Puis je viens coudre mes deux ourlets à environ 0,5 cm du bord. ... ... ... ... ... ... ... Une fois les deux ourlettes terminées, il ne me reste plus qu'à placer mon bouton. Et pour cela, je le place de l'autre côté, en face de l'élastique. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et voilà, on obtient donc ce petit col amovible que vous pouvez donc complètement personnaliser. C'est-à-dire que là, vous voyez que moi j'ai fait ma couture ici à environ 5 cm du bord. Je vous conseille de ne pas faire plus, sauf si justement c'est un rendu que vous souhaitez avoir. Puisque là, si on inverse par exemple ici, si on met le grand côté comme ça, vous voyez, vous aurez du coup un col qui sera beaucoup plus long. Et par contre, vous aurez moins de tissu là. Donc ça dépend en fait la taille aussi de votre col. C'est pour ça que c'est vraiment à vous d'adapter pour être en tête avec vous. J'avais déjà fait un col comme ceci amovible, sauf que je n'avais pas laissé assez de longueur. En fait, j'avais mis autant de longueur ici qu'en dessous de l'élastique. Et du coup, je trouvais que ça dépendait des pulls que je mettais. Mais en fait, parfois, le col de mon pull était assez large. Et du coup, en fait, eh bien, avec ça comme tissu en dessous, eh bien, en fait, on voyait ma peau. Donc ce n'était pas du tout joli. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait le choix de mettre vraiment une bonne longueur en dessous. Comme ça, au moins, c'est bien pris sous le pull dans le col et on ne voit pas du tout et on a vraiment l'impression du coup que je porte un sous-pull. Donc voilà, c'est vraiment à vous de choisir les dimensions que vous souhaitez. Vous pouvez donc, voilà, replacer cet élastique un peu plus haut pour que le col soit plus discret, plus court. Et au contraire, vous pouvez aussi l'allonger si vous souhaitez que le col soit un peu plus bouffant. Donc pour mettre le col, c'est hyper simple. Hop, je fais ça. Je viens ensuite placer mon élastique autour du bouton. Hop, voilà. Et après, je viens rentrer mon col dans mon pull. Voilà. Et après, je place le col comme je le souhaite. Donc là, je vais le mettre plutôt en replié. Et voilà. Et c'est pareil, si jamais vous souhaitez que votre col soit plus foncé, n'hésitez pas à multiplier votre tour de coup x 2,5. Donc pour ma part, j'aurais pu faire par exemple 75 cm au lieu de 60 de large pour mon rectangle. Et du coup, on aurait obtenu quelque chose de beaucoup plus foncé. Donc là, c'est vraiment au choix et à vous de personnaliser votre col selon les dimensions que vous souhaitez. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'ici. Merci également d'être de plus en plus nombreux à me suivre, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes déjà plus de 4000. Donc c'est dingue. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à me suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre un petit mot dans les commentaires, à vous abonner également à la chaîne si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt ! ... ... ... ... ...